Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sac que j'avais acheté chez Lidl, un autre idol, pas celui où j'ai fait la dernière vidéo, un autre idol, donc c'est un sac pliable, donc une fois plié, il ressemble à ça, il faut déplier cela, donc on sort du carton, et en effet, vous voyez, ce n'est pas bien gros, donc vous avez une cinture éclair ici, une sangle pour peut-être porter à la main, qu'on n'avait pas besoin, il est déperlant, donc s'il pleut, on ne vous dit pas d'avoir une grosse pluie, mais si vous avez une petite pluie qui passe par là, au moins vos affaires sont à l'abri, et puis le jour où les déperlants ne marchent plus, vous n'avez que prendre une bombe imperméabilisante, qu'on sert pour imperméabiliser les chaussures ou les parapluies, donc les vestes, un petit coup dessus, et c'est parti, donc je vais la déplier, voir ce que ça donne, je vais le déplier ce petit sac, et puis on va voir si en fin de compte, cette fauchette en fin de compte, si elle sert à quelque chose de rangement une fois déplié, ou aussi elle ne sert à rien, allez je l'ouvre, voilà, vous avez la fin de vue éclair, vous l'ouvrez, une fois que vous l'ouvrez, il y a encore une fin de vue éclair, donc à l'intérieur, on ouvre, un rangement, comme on voit c'est plastifié, donc pour moi ça doit être étanche à la pluie, donc hop, on plie, on referme les mains, c'est pas évident, donc le sac était comme ça, il se déplie comme ça, comme ça, et comme ça, il met par terre, donc une fois par terre vous avez les sangles, vous mettez dans le dos, vous avez encore un rangement ici, alors je pense que c'est pour mettre les papiers, tout ce qui est fragile peut prendre l'eau, on y met là, on referme, on retourne le sac, donc là il y a une lanière pour le tenir, là, ou là, le suspendre à un crochet, porte-manteau, on le retourne, donc ça c'est la partie rangement du sac, rappelez-vous, donc si on le referme là, ça fait encore un rangement, et la fin de vue éclair, qu'on a vu à l'intérieur de la pochette, se retrouve, donc le rangement en extérieur, donc une fois fermé, ça donne ça, et vous avez donc après le contenu du sac en lui-même, donc une fois qu'on l'a ouvert, ça fait quand même une bonne compartenance pour le petit sac que c'est, voilà, donc voilà ce petit sac, je vais le replier, et puis je vais regarder s'il n'y a pas des petites caractéristiques aussi sur le papier, que je ne vous ai pas précisé, à part que vous savez très bien que chez Lidl, c'est toujours garanti 3 ans, alors qu'est-ce qu'il dit, on va dire ce qu'il y a en français, sac à dos pliable, pochette intégrée pour rangement facile, grand compartiment principal, deux poches extérieures zippées, bretelles rembourrées ajustables, capacité 20 litres, dimension 42,5 par 28, par 17, charge max 15 kg, il faut savoir que ça c'est des données, qui sont, pour être sûr, que le sac ne craque pas, mais vous pouvez largement passer les 15 kg, je pense que 20-25 kg, vous les rentrez facilement sans qu'il craque, et bon il y a toujours une marge qui se garde, pour être sûr que la fiabilité elle soit là, donc voilà, donc il n'y a pas grand chose de plus à en dire, ce qui est rien que c'est plus, donc il faudra voir l'efficacité quand je vais m'en servir, voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous rappelle que si vous n'êtes intéressé par ce sac, vous allez le trouver, donc en ce moment, il faut savoir que il est en bleu, et vous avez le même en noir, deux couleurs, alors moi je n'ai pas le problème de savoir si je prends en bleu ou en noir, parce que j'ai pris les deux versions, je vous ai montré la version bleue, j'aurais bien pu vous montrer la version noire, allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus, et je vous dis à bientôt, ciao, 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 bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter ceci, c'est un de chez Lidl, alors c'est une sorte de petite banane qu'on peut voir sur la photo, la personne, donc dedans il dit que c'est pour mettre sur votre portable, parce qu'on fait vos courses, vos courses à pieds, par exemple, et vos clés, et puis le symbole là, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais bon, donc, je vais vous montrer ça, parce que ça peut être très pratique pour quelque chose, c'est-à-dire que vous partez faire des temps de vacances, ou quoi, et puis vous ne voulez pas emmener tout votre attirail avec vous, vous prenez ceci, c'est nickel, c'est léger, vous ouvrez, vous avez une grande poche, voilà, vous avez donc un petit compartiment, voilà, on voit la séparation, donc si la séparation, ça ne vous plaît pas, c'est simple, prenez le ciseau, vous coupez là, vous coupez là, j'ai enlevé cette bande, je ne vois pas trop l'intérêt, quand même, ça gêne, on va dire que ça gêne, surtout si vous mettez vos clés, c'est le moins, elles ne vont pas se mélanger avec le reste là, vous mettez votre carte bancaire à côté, votre téléphone, votre carte bancaire, votre monnaie, vous mettez là vos clés, comme ça au moins, ça ne s'est pas tout mélangé avec les clés, quand vous tirez vos clés, il y a tout ce qui part avec, les bifetons et tout ça, donc, petite poche, très simple, donc, qui peut vous servir pour tous les jours, mais aussi pour, par exemple, quand vous allez en détection de métaux, vous mettez vos Napoléons, vos bagouzes, vous remettez, par exemple, là, toutes les pièces, par exemple, puis dans l'inti-compartiment, vous mettez les bijoux, comme ça, les pièces viennent pas frotter les bijoux, voilà, donc, côté, ben, vous avez un système attache, détache rapide, et puis, donc, c'est réglable pour toutes les morphologies, et en plus, c'est pas une sangle rigide, c'est une bande élastique, vous voyez, regardez, je bloque, et, vous voyez, ça se détend, c'est vraiment une bande élastique, c'est très, 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 poids plume, alors, là, quand on l'enlève, ça donne ça, voilà, donc, il n'y a pas grand-chose de plus, mais je trouvais que c'était super intéressant, pour tout ce que je vous ai dit juste avant, donc, ça coûte tout dans les 3 euros et des brouettes chez Lidl, en ce moment, et même si vous l'abîmez, c'est garanti 3 ans, donc, gardez le ticket de caisse, et si il y a un malheur de se déchirer, couture, et que c'est pas dû à une usure que vous aurez créée, et bien, il vous le remplace, il n'y a pas de problème.